La désinformation, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé sans doute avant même l'existence de la presse. Ce qui est nouveau, c'est évidemment la viralité, la puissance et la force que donnent les réseaux sociaux et les nouveaux outils qui ne cessent de s'accumuler, les deepfakes, l'intelligence artificielle, et qui permettent à la fois de cacher le fait que c'est de la désinformation, donc de lui donner l'apparence de l'information, et puis de lui donner une ampleur beaucoup plus grande. L'impact, il est redoutable parce qu'il mine la confiance nécessaire dans une société. Et donc la question, c'est comment on contre ce phénomène ? Chacun doit prendre sa part. Alors certes, il y a les gouvernements, il faut qu'ils agissent pour faire respecter les lois, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans la censure. Donc il y a un équilibre à trouver. Il y a les plateformes, les plateformes numériques, les Twitter, Facebook et autres. Il y a une question de rapport de force avec les entreprises qui sont plus fortes que les États parce qu'elles sont à l'échelle mondiale. Et puis il y a nous, les citoyens tout court, qui devons prendre notre part, à la fois en faisant un meilleur journalisme en ce qui concerne les journalistes, et surtout comprendre ce qui nous arrive. Parce qu'on a des outils qui sont nouveaux, qui changent la donne. Donc il y a tout le volet éducation aux médias pour que dès le plus jeune âge, on comprenne l'univers des médias, qu'on comprenne la technique et la technologie. Et puis il y a ce que nous pouvons faire nous, chacun de notre côté. Un citoyen lambda qui relaye une fausse information, il est complice de la désinformation. Posons-nous la question, est-ce que la source est bonne ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que c'est une vraie vidéo, une vraie information, une vraie photo ? Il y a aujourd'hui des outils qui sont à la disposition de tout le monde et qui permettent de vérifier. Donc tout ça, c'est la clé de la reconstruction d'un univers de confiance. Et c'est ça aujourd'hui qui est essentiel dans notre société.